Salut à tous et bienvenue sur Strong & Feed by Antoine J'ai regardé mes vidéos récemment et j'ai trouvé que mon intro manquait un petit peu de pêche Un petit peu de cette énergie monumentale qui est à l'intérieur de moi, un petit peu de ce feu Et du coup j'ai décidé de vous donner beaucoup plus de pêche parce que c'est ça qui est capital C'est la transmission de l'énergie Donc salut à tous et bienvenue sur Strong & Feed by Antoine Cette semaine malheureusement j'ai pas eu beaucoup à chercher pour trouver le thème de ma vidéo Tout simplement parce que je me suis blessé à la boxe Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme un gros boudin, cinquième minute d'entraînement J'ai mis un crochet du gauche au corps, le mec en face a mis exactement le même On a tapé gang contre gang et mon poignet de merde a tourné comme celui de Pinocchio Échec Donc j'ai une entorse du poignet gauche et je ne peux pas me servir de ma main Ni pour pousser, ni pour tirer, ni pour supporter des trucs lourds Bref, gros échec Vous allez me dire la solution du coup, prends une ou deux semaines de repos Le temps que ton poignet se remette et puis tu seras de retour à l'entraînement plus en forme No ! Hors de question C'est aussi ce que je me suis dit que j'allais faire mais tout bien réfléchi, c'est pas la bonne idée Pourquoi ? Parce que c'est une excuse Parce que ça veut dire que tout simplement parce que je peux pas me servir de mon poignet Je peux pas m'entraîner Bullshit Ou horse shit Comme disent les britanniques Ceux qui sont sortis de l'Europe Du coup, au lieu de penser en termes d'excuses J'ai essayé de penser en termes de solutions Et je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir travailler avec un bras en moins Donc virtuellement, deux bras en moins Je vais pas faire des tractions à un bras Malheureusement, j'ai pas encore tout à fait le niveau En fait, cette vidéo m'a été inspirée par deux trucs Par ma blessure au poignet à la boxe de mercredi Et surtout par un des adhérents de la salle dans laquelle je coache Au Clay Je dirai pas son nom mais évidemment, s'il voit ma vidéo, il se reconnaîtra Et je lui tire un infini respect Je vous raconte son histoire En deux mots, le mec a eu une infection au niveau de la cheville Qui s'est aggravée, qui s'est généralisée On a dû lui amputer la cheville Quand j'ai appris ça, je me suis dit quoi ? Ok, le mec, il va avoir du mal à marcher Jamais il va revenir à la salle Vous savez quoi ? Une semaine et demie après, il était à l'entraînement Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit Ok, t'es une merde T'es une merde, t'es une petite tendinite, tu viens pas t'entraîner T'es fatigué, t'as des courbatures au cul à cause de ta séance de squat Tu viens pas t'entraîner Mais mec, réveille-toi sérieux Et la mentalité de cet homme, le courage et la résilience dont il fait preuve Pour venir à la salle avec un morceau de jambe en moins Franchement, j'ai eu besoin de le voir pour croire que c'était possible Et ça a débloqué un truc en moi Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune excuse valable en fait Là, j'ai un poignet en moins et je ne vais pas aller m'entraîner Et si je le croise à la salle et qu'il me dit Tu t'entraînes pas, pourquoi ? Je vais lui dire quoi, parce que j'ai une entorse au poignet Alors que le mec a un pied en moins ? Non, je ne pourrais plus me regarder en face, c'est impossible Donc investi de sa force et je le remercie infiniment pour ça Et de cette énorme motivation J'ai décidé de me botter le cul quand même Et d'aller foutre mon petit cul à la salle Et voilà ce que ça donne Donc on commence cette petite séance par du hack squat Donc une fois n'est pas coutume Comme vous le voyez, j'ai posé la barre de squat Et j'ai essayé de me mettre dans une machine Tout simplement parce que je n'avais pas la force D'arriver à tenir la barre lourde sur mon dos Avec mon poignet complètement blessé Donc le hack squat c'est un très bon mouvement Pour l'hypertrophie des cuisses Qui focalise comme vous le voyez L'action musculaire plutôt sur les quadriceps Je peux vous dire que ça brûle pas mal On enchaîne avec un glute bridge Le glute bridge c'est un exercice qui est excellent Pour l'hypertrophie et le développement de la force Des fessiers et de la chaîne postérieure C'est un exercice que je fais énormément avec mes clients de femmes Mais messieurs ne négligez pas cet exercice Notamment si vous voulez développer votre puissance athlétique Il y a énormément de mouvements dans beaucoup de sports Qui partent de cette extension puissante de hanche Le sprint, les sauts, beaucoup de mouvements de propulsion Donc c'est extrêmement intéressant Essayez le, vous m'en direz des nouvelles Avec le boudin de protection comme moi Au niveau du pubis pour vous protéger Si vous voulez pas vous blesser Et là je vous jure même avec 60 kilos Ça a l'air simple mais ça tape pas mal On enchaîne ensuite avec du leg curl Et vous allez me dire pourquoi est-ce que ce taré fait du leg curl à une seule jambe Tout simplement parce que les ischios Donc le muscle qui est à l'arrière de la cuisse Ça a une fonction de stabilisation du genou Et qu'en le faisant avec une seule jambe au lieu des deux On entraîne bien mieux cette fonction de stabilisation Donc vous avez plus de transfert sur de la force réelle Et plus de prévention des blessures à l'entraînement Ou dans votre vie de tous les jours Donc bénéfices et gains Juste après ça on enchaîne avec le travail des antagonistes A savoir les quadriceps Donc les quadriceps c'est ces muscles qui sont à l'avant de la cuisse Et qui remplissent la fonction d'extension de la jambe Comme vous le voyez Donc je l'ai fait encore une fois à l'unilatéral Tout simplement pour gagner en transfert de force athlétique Pour stabiliser un peu mieux mon genou Et aussi parce que j'ai envie de changer les choses Et que j'ai longtemps fait ça avec les deux jambes en même temps Et que ça m'amuse de modifier un petit peu mon entraînement Avec des paramètres comme ça C'est également la première fois que je vous rajoute une voix off Sur mes vidéos et franchement c'est pas mal pour arriver à commenter ça Donc je vous laisse kiffer le petit rush Et comme une bonne séance de jambes ne se termine jamais Sans un travail complet des mollets Je vous mets un exercice de mollet Qui est simplement une extension sur un support surélevé Donc vous pouvez le faire sur un step Vous pouvez le faire sur une marche Vous pouvez le faire sur un rebord de machine Sur n'importe quoi Moi à la salle comme vous le voyez j'ai la chance d'avoir un plateau vachement stable Qui est très très bien pour pouvoir se surélever Et voilà comment on bosse les mollets Un poids dans la main Jambes tendues On descend en amplitude complète Boum Et on essaye de remonter de façon explosive Jusqu'en haut Et de contracter vraiment 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 le mollet Jusqu'en haut en montant Comme si on essayait de monter sur la pointe des pieds Comme une danse aux étoiles C'est comme ça qu'on arrive à bosser les mollets Moi les mollets c'est un de mes gros points faibles J'ai vraiment pas des mollets énormes Et si je veux arriver à les faire progresser Il faut que je me concentre vraiment 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 sur la qualité d'exécution du mouvement Contraction pleine tout en haut Étirement et contrôle du mouvement C'est impératif C'est comme ça qu'on aura tous je l'espère des mollets énormes Voilà à peu près ce qu'on arrive à faire Quand on essaye de penser solution Et non pas problème Quand on essaye de penser action Et non pas excuse C'est une mentalité pas facile à adopter Surtout quand on est blessé Parce qu'on a envie de se recroqueviller De se mettre en position fétale au fond de son pieu Et d'attendre que ça passe Mais c'est pas comme ça qu'on gagne des victoires On gagne des victoires en avançant En lâchant rien Et même quand on a un coup de mou Même quand on est blessé Même quand on est dans le dur Continuez à avancer Continuez à pousser toujours Bon vous avez vu le contenu de la séance C'était pas extrêmement masculin J'ai fait surtout des exercices qu'on peut classer Comme étant des exercices de nana Et pourtant c'est des Et c'est pas mal de petites lumières là-haut Et pourtant c'est des très bons exercices Pour l'hypertrophie Du hack squat Du glute bridge Du leg ex Du leg curl Bref A la fois du fonctionnel et de l'analytique Mais le job est fait J'ai bossé comme il fallait J'ai sollicité mes muscles comme il fallait Même avec un bras en moins Le contrat est rempli Comme quoi il y a toujours des trucs qu'on peut bosser Il y a toujours des solutions Il y a toujours une voie à arpenter Il suffit de réfléchir et de la trouver Le prochain défi c'est de faire la même chose Avec une jambe dans le plâtre Non je décolle Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo Sur les blessures Et la mentalité qui vous aidera à guérir plus vite Le point à retenir c'est cette idée Pensez en termes de solution Pas en termes d'échec Pensez en termes d'action Et pas en termes d'excuses Si j'ai réussi à le faire avec une entorse au poignet Ça veut dire que vous pouvez tous le faire Il y a toujours une solution Il y a toujours une voie à trouver Et je crois pour de vrai Que c'est cette mentalité qui va nous aider tous A aller toujours de l'avant Et à progresser constamment Vous avez remarqué comme c'est beaucoup plus facile A chaque fois de se fabriquer des excuses pour un rien Alors qu'il est parfois difficile de se motiver Pour vraiment se mettre au boulot Mais c'est ça la voie du progrès Quand on dit qu'il faut savoir travailler dur pour réussir Ça veut aussi dire que quand on a pas envie de se bouger Qu'on se sent pas motivé Qu'on est blessé ou qu'on est au fond du trou Et bah il faut faire ce qu'il faut pour avancer quand même C'était ça la leçon du jour J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo Comme d'habitude si elle vous a été utile Et qu'elle vous a permis d'évoluer dans votre mentalité Et votre façon de faire Un petit pouce bleu pour m'encourager dans ma démarche Et je vous retrouve très vite Sur Strong & Fit by Antoine Pour de nouvelles aventures Plus forts, guéris et plus fit Bye bye